À quelques jours de la rentrée 2024-2025, on s'active dans les rayons. De leur côté, les caissières sont à la tâche pour satisfaire au plus vite les clients. Franchement, ils viendront. Peut-être qu'ils hésitent encore, peut-être d'autres attendent les listes, parce que dans certaines écoles, ce n'est pas toutes les listes qui sont encore disponibles. Donc, ils viennent en fonction de la disponibilité des listes de fournitures. Sinon, ils viennent, il n'y a pas de problème. C'est l'affluence, on les attend toujours. Certains parents ont décidé d'anticiper l'achat de fournitures scolaires. Parmi eux, Marc, la trentaine révolue, qui est prise en les rayons pour faire des emplettes pour la rentrée de son fils. Non, il vaut mieux aller un peu plus vite que gagner en temps. Lorsqu'on peut, il vaut mieux le faire le plus rapidement possible. Ça a été facile, j'ai eu quasiment presque tous les livres ici. Les pouces sont abordables, avec des remises intéressantes. Contrairement aux autres, Elisabeth, élève en classe de seconde, est venue acheter des livres. Objectif, bien s'apprêter pour la rentrée scolaire. Elle a acheté deux livres qui ne font pas partie de sa liste de fournitures. Je les prends pour un plus pour les cours des Français. Le premier livre, les discours de la méthode, c'est un livre philosophique. Et puis j'aimerais vraiment entamer la philosophie, même si ce ne sera pas pour mon niveau, mais au moins voir un peu les rudiments. Il faut noter que la rentrée scolaire est prévue pour le 9 septembre prochain sur tout le territoire ivoirien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !